Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec les sims d'ici on se retrouve donc avec notre petite compagnie pour attaquer la tombe des First Men on a laissé derrière nous les mercenaires qui nous cassaient un peu les roubignols disons-le et on va donc voir un petit peu ce qui se passe ici alors ok c'est des Nasherr donc on est assez loin des pires de tombes quand même les mercenaires vont nous poursuivre il n'y a pas trop de débat là dessus alors qu'est ce que c'est que ce terrain donc là il n'y a pas moyen de toucher ici donc ça pourrait être intéressant de mettre un tireur dans le coin ce qui veut dire qu'il faut qu'on se batte devant genre là on se bat là et on se bat ici ok faisons ça ils sont 11 quand même les petits enfoirés bon c'est que des petits pour l'instant mais il va y avoir probablement au moins un ou deux gros voilà un plus gros et un encore plus gros très bien bah écoute toi tu vas attendre qu'on ait fait un peu de place pareil pour toi alors toi c'est toi qui veut prendre cette position donc là il y a un putain de caillou devant ok pas mal alors toi tu vas plus vite par là du coup tu vas aller tenir ici je reste là sachant que non on n'est pas à portée de ce truc là si quelqu'un vient se mettre ici on est bien ouais bah écoute tu vas rester là il est avec ton mur de pique toi tu vas aller en faire un ici Felsag alors au niveau des tirs on va grimper tenter un petit tir est-ce que tu peux aller jusque là non ? mitotin mitotin il va se préparer à aller par là je pense et Nosborn sur ce petit point haut toi pour l'instant tu bouges pas toi pour l'instant tu bouges pas toi pareil alors toi par contre tu vas bouger parce qu'ici tu sert à rien tu vas aller là voilà et toi tu vas aller là lancer tes haches si pour l'instant ça doit pas être dingue 36% là bas on va quand même tenter un coup sur lui ok pas mal je pensais pas le toucher mais alors voyons voir normalement ils peuvent arriver à porter du mur de pique s'ils rushent ceux qui sont un peu avancés donc soit ils le font et c'est cool soit ça va les forcer à faire des tours et c'est cool parce que eux plus on a de temps pour tirer dans le tas mieux c'est clairement ok parfait ici on va attendre un petit peu ici on peut lui taper dessus ah non il est trop bas c'est pas ce que je craignais ah non c'est qu'il est pas dans mon angle de tir ok on va attendre des fois qu'il y en a un qui vienne s'y mettre et lui je le vois même pas tentons des petits coups de hache ouh ça c'est propre alors ici tenter des coups sur la tête c'est là qu'on a le plus de chance de faire des critiques ici un petit mur de pique là on va continuer d'aller par ici avec mitotine pour faire éventuellement des contournements ok un mort on peut peut-être en faire un autre il est aussi que j'ai blessé ici non on touche un mec derrière c'est pas si mal toi 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 je pourrais inverser le mur de pique ici mais ça serait pas très très utile donc non il va rester là Nothborn prêt à à manger ce qu'il voudrait contourner ils vont grossir un peu hein forcément il y a des cadavres à bouffer là je peux pas aller les protéger on a réussi à faire s'enfuir un gros quand même et ça c'est quand même plutôt cool toi t'attends et toi tu attends donc là ils veulent pas avancer à cause du mur de pique ok ok parfait maintenant ils vont être obligés voilà de faire ça lui il grossit normal il est qui fait son taf alors là je peux toujours pas te taper ça m'emmerde de perdre des tours avec Outsu mais bon on va commencer à se déplacer par là du coup ici je peux mettre un coup raté alors là avec les haches qui nous restent je peux tirer 36% de chance 63% de chance on y va ici on recharge pareil mes chances de tir sont un peu merdiques on va tirer sur le gros tas voilà histoire de lui faire baisser un peu son moral ici on va peut-être même se mettre là avec Mitotine pour tenir lui j'ai bien envie d'aller le chercher parce que sinon il va se balader je ne sais où donc on va y aller avec Nosborn ouf la chance de toucher c'est un peu la merde par contre moins 20% de max fatigue t'as toi ah putain tout le monde est protégé bon bah du coup on va tirer sur lui quitte à le finir on va avancer avec Jules protégé par le mur de pique on va continuer de faire du mur de pique avec Ilec parce que ça fait quand même vraiment très très bien le tas bon bah Julian pour l'instant il n'a même pas l'occasion de taper je suis désolé ici on a plus de mur de pique donc ils vont se pointer ils vont avoir envie de revenir par là il y a des cadavres à bouffer donc ils vont grossir ça c'est un peu chiant mais bon on peut pas y faire grand chose voilà là on sera un peu mieux oh putain pourquoi j'ai passé le tour je peux taper quel con oulalala on se concentre on appuie pas sur les raccourcis clavier trop vite voilà maintenant enfin cela dit je l'aurai tapé si je l'avais pas tué ce serait soigné en bouffant mais c'est quand même un peu dommage Tain Nihilac ils ont pourri été chance de toucher d'un coup alors ici on va aller là avec Akatsuki et on va prendre la hache une toute team on va attendre un peu de voir ce qu'il se passe pareil là donc ici il faut qu'on recharge qu'on essaye de baisser le moral des gens un peu désagréables voilà ok ça c'est pas si mal raté touché parfait allez Julian c'est à ton tour euh ils ont joué eux ? ils ont pas joué donc ils ont se jeté sur le mur de pique il n'y a pas photo non non te déplace pas putain lâche donc ton chien comme ça on sera un petit peu en sournombre ici alors ici on peut buter celui-là c'est pas si mal et mettre un coup sur la tronche de lui donc là il n'y a plus le mur de pique là donc ils contournent si j'avais pas laissé le mur de pique ici ils auraient chargé du coup le mur de pique ne fait pas de dégâts techniquement mais rien que par la dissuasion ça fait quand même bien plaisir on va avancer du coup avec mitotin jusque là je peux pas avancer jusque là j'ai bien envie d'aller jusqu'ici ouais maintenant si je fais ça il va être vraiment sur... cerné je vais bouger là avec lui et avec Ilec on va commencer à avancer un peu oh la vache impressionnant le coup de griffe sur le chien là quasiment one shot quoi merde j'espère qu'on va pas perdre Fenrir ce sera dommage oh dommage oh la la ça veut pas alors ici on peut mettre un gros coup de hache là putain on sera toussis quoi sérieux alors ici du coup je peux avancer parfait il s'enfuit du coup je vais avancer par là un peu plus ria avec mitotin ok un mort par contre son cadavre a reculé c'est dommage hein oh la la mais putain ça veut pas encore hein allez on tire on tire on rate bon bah toi essaie de mettre quelques petits coups mais il s'enfuit sans déconner il faut quand même le buter pendant qu'il s'enfuit qu'est ce que vous faites euh là on va rester là j'ai pas envie qu'il vienne en en support ok un mort alors là on va se foutre devant pour protéger le cadavre si c'est pas dinguissime là parfait alors ici il va du faire péter son moral ici ici on va commencer à avancer voilà en attente de toute façon on couvre ces deux cases là qui sont les seules qu'on peut couvrir pareil on peut rien faire d'autre ouais là ça devient une grosse saloperie quand même le chien il va y aller par contre il s'en branle lui ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on y aille aussi ok est-ce qu'on peut aller jusque là oui mais c'est pas forcément ultra utile si je vais jusque là lui il va faire chier on va aller jusque là voilà je peux pas mettre deux coups ça m'embête et lui il est vraiment très bien placé hein voilà avec mes totines on va avancer là tenter une petite décapitation et se rater ici je pourrais aller charger là j'aimerais mieux charger avec un bouclier si je peux le faire du coup on va aller par là pour l'instant je pense qu'il est qui sera trop loin pour aller l'aggro il faut qu'on l'aggro ce tour là donc si j'ai pas le choix j'irais l'aggro avec avec quelqu'un qui peut l'aggro quoi ouais malheureusement j'aurais peut-être dû y aller avec mitotine oh putain mais vous déconnez il est pas protégé je suis super en hauteur quoi bon on va essayer de buter celui-là bon ici lui il s'enfuit on va pas s'emmerder on va y aller comme ça oh putain ça c'est connu quoi voilà au moins ça c'est fait on a plus de flèche il va falloir que je lui donne un deuxième car quoi bon ici est-ce que tu pourrais le finir ? non voilà ici il va falloir avancer malheureusement on va être en dessous c'est vraiment une idée de merde mais tant pis sinon il va pouvoir se balader partout et aller taper sur des gens qui sont pas en état et ça il faut surtout pas que ça arrive ici on peut plus rien faire ici du coup je peux avancer d'une case et mettre un coup de hache dans sa tronche là je peux pas avancer ici on va avancer également on va lever le bouclier et avancer ici on peut gagner une case ah bah là on peut rien faire de toute façon là c'est pareil on peut rien faire on met juste des zones d'attaque alors ici si je descends je peux lui mettre un petit coup ça se rate oh putain il a bouffé la harle voilà le fumier ah ah là là allez il faut lui taper dessus là oh mais taper un peu putain merde j'aurais dû essayer de le repousser peut-être et je pense qu'il doit je peux peut-être le repousser cela dit bon avec quelqu'un qui a de la fatigue c'est pas tout de suite mais on va aller là je peux pas ah il y a un arbre ici ah oui il y a un arbre ok donc j'ai aucun moyen là de venir taper bon on va avancer par ici lui il a plus de flèche donc de toute façon il sert plus à rien ici je peux tirer je peux me rater aussi ouais là tout le monde est fatigué il est arrivé à ce niveau là du combat là on peut pas taper bien sûr alors allez là il faut rire sur des coups oh putain oh mais sans déconner bah ouais du coup il va se défendre vous êtes cons aussi je peux même pas le repousser de toute façon il y a plus de place on va cerner donc écoute on va tenter non on va faire une place du coup voilà tant pis on prend une attaque gratuite mais c'est la vie c'est la vie alors ce qui m'embête c'est que le chien va se pointer si je fais ça aussi euh ouais non ça veut dire qu'il faut que je prenne la place bon on va peut-être réussir à se le faire quand même quoi j'ai plus de munitions non plus ? bah si j'ai des munitions pourquoi je peux pas tirer ? ah je suis trop fatigué merde voilà le chien au moins il bouge pas je voulais pas qu'il vienne au contact le chien maintenant on peut tenter de reculer voilà parfait et après Mitotine devrait pouvoir le pousser ah mais non le chien va jouer en premier je suis con bon on va peut-être réussir à lui mettre un coup avant qu'il joue ou pas hein ouf nickel du coup là on a pris un petit peu de dégâts mais un niveau hein visiblement ça ça aide de se retrouver dans le bide de grosses saloperies donc il y a toujours les enfoirés là on va s'occuper un peu de nos niveaux donc on a falsehack qui prend un niveau pas mal alors par contre les stats sont merdiques à souhait un peu de fatigue un peu de résolution euh et puis on va te prendre un peu de défense quand même euh on va te prendre rotation l'harl l'ami l'harl oui ça c'est bien la défense l'harl c'est vraiment pas ça par contre un peu de fatigue un peu de hit point et vu ce qu'on te fait porter on va te foutre brownie voilà euh donc du coup Nosborn il a une blessure mais il a quasiment toute sa vie donc ça va euh par contre Lord Slannin on a 35% de hit point avec son artère coupé donc on va pas le remettre devant pour l'instant on est pas trop mal il va falloir qu'on s'enfuit de ces enfoirés qui sont sur notre chemin autant dire que ça me fait un peu chier mais bon tiens il y a des undeads qui sont en train de se battre contre on ne sait quoi là bas on va plus vite qu'eux hein donc on peut complètement euh se tirer ah ils vont il faut essayer de foutre alors faut qu'on arrive à ah merde ils ont réussi à me choper ça c'est triste ça c'est très très triste qu'est ce que c'est que cet emplacement à la con encore alors il pourrait faire une ligne de défense là parce que là lui il va servir à rien là euh ils pourront pas nous taper dessus donc c'est pas très très grave mais ah cet emplacement de merde bah vous savez quoi je vais le retirer après tout autant qu'à se faire choper autant faire ça proprement autant avoir un emplacement intéressant en tout cas ok qu'est ce quoi ça ressemble cette fois euh c'est un peu mieux c'est un peu mieux bon par contre euh il y a des gens qui sont clairement pas bien mis voilà toi tu remontes déjà oh tu as toujours sa grosse lance eux ils sont bien en bas mais bon on verra ce qu'on fait peut-être les remonter c'est pas mal toi pour l'instant tu vas rien faire toi l'arme mon ami tu vas avancer par là et monter ton bouclier du coup toi tu grimpes ici oh ça c'est propre il faut bien jouer avec etsuki alors là les chances de toucher sont assez lamentables on va quand même tenter un tir sur un mec avec de l'armure raté ici 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 je vais me déplacer par là et je vais faire un petit mur de pique avec ilek alors ici on va commencer à remonter là il y a moyen de taper hein donc faudrait pas que je fasse n'importe quoi non plus on va faire un tir ciblé hein 5% de chance putain allez on tire dans le tas on verra bien ok ça rate ici on va se poser là à lever le bouclier alors Osborn pareil faut que tu grimpes tu vas aller par là pour l'instant ici on va aller par là vu qu'ici il y a une ouverture au pire on avancera il s'est mis à portée pour taper sur notre pote ici on va avancer par là est-ce que j'avance ? non je vais rester ici je peux pas bouger là si je bouge jusqu'ici je vais probablement me faire prendre je vais avancer là en pariant sur le mur de pique que personne n'arrivera à se mettre ici ok alors lui il me fait peur là ok aïe alors je pourrais aller là pour être à portée de lui mais c'est une idée de merde clairement pour l'instant je vais attendre de voir où je me place ici on peut tenter un petit coup qui rate ok parfait le bouclier a fait le taf il va rester là pourquoi je le vois pas lui je sais pas pourquoi on va essayer de tirer sur celui-là du coup ok ça passe pareil ici alors là on tape par-dessus son bouclier comme un sac donc Falsag il va rester là je pense au cas où ça contourne ok raté ici on va le charger le copain pendant qu'il n'y a pas de personne qui prend le point haut là c'est pareil on va grimper ils sont nombreux là quand même mais ici il y a 13% de chance forcément c'est de la merde on va quand même tenter on peut rien faire d'autre de toute façon ici on va se mettre par-là normalement il n'y a pas vraiment moyen qu'ils avancent là je peux pas bouger ok Falsag il va rester dans le coin pour couvrir il bougera au pire quand eux ont vraiment vraiment bougé ici je vais attendre de voir si lui veut contourner oh putain les tirs tirs de l'enfer à longue distance ok lui au moins il a raté sa lance oh la rotation ça fait plaisir ah merde Julianne va prendre cher probablement t bah du coup ici on enlève ça voilà on va attendre ici on continue d'essayer de taper par-dessus son bouclier parfait on a cassé sa tête là on va commencer à descendre avec Falsag pour faire une menace sur son archer ici il faut qu'on prenne ça il faut qu'on bute ce bouclier donc il faut qu'on prenne ça alors lui n'a rien fait on va donc l'attendre aussi ici alors ici je peux le repousser comme un sac et faire une grosse menace ce qui va nous permettre du coup normalement d'avancer après aussi par contre là au niveau des tirs tout le monde est couvert je peux tenter un petit tir sur lui raté pareil pareil ici on va plutôt aller ces deux là on va les envoyer en expédition par là pour voir allez venge toi non tu ne te venge pas bon tant pis parce qu'on a toujours 13% de chance c'est pas ouf voilà ici on peut aller prendre ce point on va éviter que quelqu'un d'autre ne le fasse donc lui il va aller là bien sûr non merde j'aurais pas dû faire ça on va direct lui briser son bouclier à lui donc là il va sûrement faire une rotation avec quelqu'un aussi mais ou qu'il le fasse il va être emmerdé de toute façon par contre ok bon les tirs ça a été alors par contre lui il va venir se foutre là je pense non même pas ok ça c'était prévisible bon c'est sûr que quand il y a 30% de chance à un bouclier ça passe pas bon c'est pas grave on va le finir à la main voilà voilà ah la riposte et le mur de bouclier ouais non il va falloir attendre qu'on lui pète son bouclier à lui alors ici du coup on va prendre ça est-ce que je peux aller jusqu'à lui non du coup je vais faire un petit mur de pique pour protéger l'avancée du copain voilà hop ici parfait ça commence à venir allez on avance 36% de chance c'est pas dingue mais faut le tenter aller allez ok c'est pas si mal ici voilà on a cassé son bouclier déjà ça devrait aider un peu là on va tanker est-ce que je descendrais pas enfin je peux plus de toute façon ok il fait le tour très très bien nous on peut pas avancer malheureusement avec lui ici par contre on doit pouvoir voilà parfait ici je dois pouvoir le repousser 35% de chance avec la riposte c'est tendu mais bon on va profiter ici de pouvoir avancer alors là bossborn est-ce que tu te sens d'affronter un mec avec une grosse épée pour ce tour là on risque de prendre cher ok lui il s'enfuit alors là ça va ok alors ici est-ce qu'on peut taper sur des gens pas vraiment va falloir que j'attende que la harle ait bougé pour faire quelque chose alors je descends là non pas là ça va ça passe aïe ok c'est pas mal ça un bon gros coup dans sa tronche oh putain l'enfoiré il m'a repoussé quoi ici il faut que j'arrive à le repousser parfait on va rester là comme ça jules pourra prendre la place alors du coup il est qu'un il est un peu dans la merde enfin dans la merde pas forcément dans la merde mais oui oh la la amie totine ça fait longtemps que tu n'as pas réussi à toucher quelqu'un je trouve moi 25% de chance de toucher waouh la vache ça pique ici on va avancer un peu pour avoir des chances un peu meilleures je peux essayer de filer un coup la main là-bas ouais avec le niveau de chance de toucher forcément c'était pas ouf ici on va le cerner lui histoire d'y aller à plusieurs quand même allez un petit tir ciblé là ok donc ici on prend le point haut voilà 47% de chance seulement putain de vie ah mais oui du coup j'ai pris cette place là merde du coup je peux plus taper avec au dessous ah non c'est absolument pas ce que je voulais faire remonte remonte ah mais bordel est-ce que tu peux avancer par là voilà merci bon bah là du coup pute de vie ah mais ici on a tellement un malus mais bon c'est Ilec il va tenir on va lui faire confiance ici on peut rien faire d'autre ici non plus oh putain sans déconner ok oh la la alors qu'on était au dessus et tout quoi tiens ça t'apprendra ok ok donc là ça commence à puer un peu du fion en sachant qu'on ne peut pas éviter cette bataille elle est lancée il n'y a pas moyen de faire autrement ici on va remonter alors je vais essayer de foutre un coup sur la tête de ce con ah putain ça pouvait le faire là bon bah là t'es un peu tout seul du coup contre lui mais bon bah il ne voit pas trop ce que tu peux faire d'autre au pire essayer de te rapprocher des copains voilà Ilec du coup il n'est plus au contact avec personne donc il peut remonter là il serait en sous-nombre enfin en sous-nombre il n'y a pas le choix il faut aller filer un coup de main là putain de caillou partout quoi voilà il va être au dessus normal ici on va avancer du coup au mento team il ne peut rien faire là pareil il est que non plus aïe ça va pfff oh putain oh la la ouais je pense que quand on peut pas en fait on peut pas quoi et l'autre avec son armure de l'enfer je devrais peut-être limite équiper mes dags ici je vais faire ça bon les chances de toucher sont un peu à chier par contre bon ici on va avancer pour pouvoir filer un coup de main là finalement c'est impressionnant comme les mecs ils sont blindés quoi là je peux rien faire on va tirer dans le tas on verra bien si ça touche quelque chose même là on commence à souffrir bon lui il faut le buter voilà alors non si j'avance je vais déclencher ça ici on peut rien faire par contre oh tu vas me dire que tu peux pas avancer putain la bordel et puis là du coup non on peut pas avancer alors attention oh la la pfff oh ok ça commence vraiment à sentir le pâté cette histoire et puis alors on peut bouger mais rien faire d'autre quoi j'ai même pas assez de fatigue pour utiliser ça quoi oh la la oh mais merde quoi alors on a tellement un moral bag tout le monde va commencer à rater voilà donc ça va être vraiment vraiment la catastrophe là qu'est ce que vous voulez faire ? même là enfin le jeu me dit que lui est devant putain mais t'as vu comment il y a une différence de niveau je devrais pas être devant quoi allez il y a un coup à la tête là voilà merci ouais bah moi je vous le dis ça sent le pâté voilà on va se reposer ça sert à rien de toute façon d'essayer de taper avec des coups qui font rien oh la la faut arrêter les conneries à un moment tant pis on va se coller à lui c'est pas dingue mais il va pas faire beaucoup mieux 9% de chance de toucher quoi neuf putain de pourcent de chance de toucher ouais 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 on va avancer un peu même si on ne fait pas faire grand chose d'autre de toute façon même il est qu'il est en train de crever j'ai pas d'autre mot que rigoler ça n'a aucun sens quoi les mecs ils te font des coups il a enlevé la moitié de la vie de Hilek alors que ça fait 100 ans que je lui tabasse la tronche quoi pourtant mes mecs devant ils ont des armures d'écailles et tout c'est pas non plus de la merde hein l'autre il a un peu vaubère en cuir là et c'est la fête du slip quoi je peux plus bouger donc ça sert à rien de faire quoi que ce soit de façon non ah oui carrément qu'à 3 actions quoi bon bah je suis désolé mais je crois que cet épisode va signer la fin de la décime du singe parce que là c'est absolument n'importe quoi c'est absolument n'importe quoi les mecs ils tirent des flèches c'est la fête enfin je comprends pas quoi franchement ça n'a aucun sens quoi je veux bien croire qu'ils soient boostés aux hormones les mecs mais fin là ça n'a juste aucun sens quoi on va essayer d'aller filer un coup de main là-bas il va se faire démonter de toute façon vous imaginez le drame que ça a été vous savez ici j'avais deux mecs contre un pendant toute la bataille ça n'a rien passé là j'en parle même pas lui c'est pareil c'était la teuf l'autre il tire deux flèches et il one shot la moitié de la planète regardez ça il s'est fait buter par un archer avec une dague quel est le enfin j'essaie de pousser le combat jusqu'au bout hein parce qu'on sait jamais mais enfin franchement j'y crois plus trop là lui on a même pas réussi à passer son armure quoi alors qu'on avait nos meilleurs gars dessus qu'est ce que vous voulez foutre après ça ? ok voilà un mort de plus ça c'est fait lui il va se prendre des rafales de flèches dans les fesses il les rattrapera jamais il a calculé que je pourrais pas monter quoi putain c'est génial allez il est en pls Antoine Tessy il est en pls et je le comprends ok il va où lui oh mais à un moment faut que les boucliers y jouent ouf oh la la pfff putain il peut même pas s'en fuir plus loin c'est presque triste quoi bon bah voilà alors voilà vous achetez des boucliers vous faites plaise avec des armures et tout et ça sert à rien les mecs ils te tabassent en mode yolo total ok c'est la fin mais putain c'est ouf quoi c'est complètement ouf c'est ouf c'est même pas des coups critiqués et tout 59% de chance bam il touche moi à 80% de chance ça fail voilà voilà on va crever ah et voilà c'est fini il ne reste plus qu'Antoine Tessier bah non fuis toi mec qu'est ce que tu veux que je te dise moi bon bah voilà c'est la fin des sims du scie on se sera battu jusqu'au bout et on se sera fait buter par une bande de mercenaires deux fois moins nombreuses que nous franchement ce jeu est vraiment hyper punitif quoi bon bah en tout cas j'espère que cette série vous aura plu j'ai pris plaisir à la jouer mine de rien malgré le sel c'est quand même un jeu qui est vraiment sympa je regarderai un peu les autres backgrounds éventuellement pour en faire un autre si jamais vous voulez continuer de voir du Battle Brother n'hésitez pas à me le dire en attendant je vous dis du coup à très bientôt pour la suite et merci à toutes et à tous et merci à tous